Le chrono Bergeral Un petit peu moins long mais quasiment aussi plat Et oui parce qu'on le voit Au classement général hier samedi Dernière étape de montagne Renversement de situation Coup de force à Alpe Mota de la part de De Canen Qui est coïncident avec une défaillance De l'équipe Inéos intégrale Puisqu'il a fini tout seul Bernal et pas au mieux Puisqu'on l'a récupéré des 2 minutes 30 Qui nous séparait de lui au général Et on est pour quelques centièmes devant Et nouveau leader avec Remco et Vanpoole Maintenant ici Normalement c'est un terrain favorable à Remco Mais sauf que c'est moi qui vais jouer Donc c'est peut-être un peu moins favorable Vanpoole devrait faire le meilleur temps de l'équipe On va essayer Mais on va surtout essayer de remporter Ce Giro fictif A l'issue de ce chrono Puisque bon Le podium s'est fait Landa il est à 2 minutes 40 2 minutes 30 derrière Je sais pas On va pas Il va pas nous Nous embêter Et Ganhavenpool Campnart Les favoris de l'étape Et par contre Gan Bernal Bah oui On est dans le même temps Donc en doute logique Sur le papier On devrait s'imposer Et conserver ce maillot rose Mais maintenant C'est la loi du terrain Et la loi de De mon gameplay Pas terrible terrible généralement Sur Sur le chrono Tiens on a la chance d'avoir Remco En bon état de forme On accueille maintenant Le leader de cette épreuve Egan Bernal Vient de partir De ses lancers Il va tout faire Pour réaliser le meilleur temps Et conserver son maillot Allez On l'encourage Allez les gars On se met dans le rythme Tout de suite Allez on se met dans le rythme Et en descente Position aérodynamique On se met à bloc On se met à bloc Ils ne nous mettent pas d'indication Ça c'est dommage Allez la descente Donc on relance dans la descente Position un peu aérodynamique On essaye de ne pas Racler les bords Bien sûr De faire de bonnes trajectoires Et de relancer un petit peu Voilà Et par contre là On a un petit peu raclé Mais bon On a relancé On se met à bloc Parce que là ça passe Non il a fallu quand même Il a fallu quand même Lâcher la position aérodynamique Pour rassurer là Dans ses courbes Ça s'est plutôt bien passé Gauche droite Passage en roue libre Oui ça passe pour le premier Roue libre pour le deuxième Ça passe on relance Et on se remet en position aérodynamique Allez Remco Allez mon gars C'est le Giro qui se joue là Après le coup de force d'hier Il faut assurer Dans ce chrono On ne voit pas Egan Bernal devant Il ne lui reprend Pas suffisamment de temps Pour le voir Alors attention Est-ce qu'il faut freiner Peut-être pas Non 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 Là on n'a pas eu besoin De freiner Et on va relancer d'ailleurs Allez on relance Et à nouveau position aérodynamique Qu'on replace tout de suite Au plus haut Allez Remco Oui Egan Bernal J'ai l'impression de le voir là-bas Est-ce qu'on ne le verrait pas mieux En position comme ça Non En vue immersive Première personne Mais on l'a entreaperçu Derrière les arbres là-bas On arrive au premier pointage intermédiaire Allez on reste concentré Là c'est bizarre Parce qu'on n'arrive pas A aller plus vite Là 42 km heure Là j'attaque Mais j'ai plus de rouge en fait C'est bien ça le problème Allez remonte-toi Oh mais pourquoi je ne l'ai pas Là la position aérodynamique Allez allez Si je l'ai mais je n'arrive pas A aller plus haut Alors on est 5ème N'est pas dans le rythme Essaye d'accélérer Tu peux faire mieux Eh ben on va essayer d'accélérer mon gars Allez une petite cuvette arrive Asse en danseux si tu peux Pour ne pas rester planté Allez 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 8 km On était 5ème quand même C'est pas mal ça 5ème Là on relance On attaque Mais on n'a plus de rouge Donc on a beau relancer Allez on se met à bloc Profitez-en pour souffler Avant la montée finale Allez les gars Allez on était 5ème A 12 secondes Franchement Je trouve ça pas mal Attention De pas racler dans la descente Parce que souvent Les virages ont l'air vert Et puis Ils ne sont pas tant que ça Celui-là par exemple C'est bon On a raclé Mais pas trop Alors est-ce qu'on peut remettre De la position aérodynamique Attention Voilà ce virage est bien passé Position aérodynamique Allez Il ne reste plus que la bosse finale Allez allez Il ne reste plus que 3 km 4 Ah on va renoncer un peu là non Prochain virage à gauche Et c'est la bosse Ouais de toute façon On ne peut pas renoncer là Allez à bloc À bloc Ah merde Pourquoi on ne peut pas être plus à bloc que ça Il reste 1 km 7 Bon en tout cas On prend les bonnes trajectoires là Ouais il faut que le bleu ça tienne Le dernier kilomètre Ça va être limite limite Mais ça devrait pouvoir passer Allez on ne peut pas aller plus vite que ça 32 km heure On s'accroche Est-ce que là ça passe sans Oui c'est passé Quasiment On relance un peu ici On essaye de passer au sprint Maximum 40 km heure Allez Allez on n'a plus de rouge Donc c'est le maximum qu'on peut faire Voilà Ça y est On en a fini Avec ce chrono Avec ce Gido Pour Remco Evenpool Je ne sais pas ce que ça a pu donner Voilà Le dernier kilomètre de Remco Sur ce chrono On peut dire vraiment qu'il fend la foule Et donc le dernier kilomètre Où Ce qui me gênait quelquefois C'est qu'on se met en position Aurelénémique Et je ne pouvais pas aller plus haut Que la petite Barre jaune Normalement Sur laquelle on peut arriver plus haut Mais bon Là on avait un tout petit peu raclé J'espère que ce ne sera pas trop préjudiciable Et puis dans le final On n'avait plus de rouge pour sprinter On sprint dans les trois derniers mètres Voilà 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 Le suspense maintenant Pour le vainqueur d'étape Mais surtout Pour qui remporte ce Gido 2021 Un Ineos Castroviero Ghana doit pas être loin non plus Mais maintenant Le plus important Le maillot rose Et c'est gagné pour Remco Evenpool Remco Qui a tout chamboulé en un week-end Et qui s'impose au final Sur ce Gido Ah ouais On l'a pas vu souvent en rose Sur ce Giro Mais ça y est Les deux dernières journées Enfin Que aujourd'hui d'ailleurs Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot vert De cette épreuve Kalev Le maillot Maillot c'est que l'amène Qui l'a rapporté quasiment tout le temps Kalev Oui Il peut pouvoir mettre ce maillot Dans sa salle des trophées On peut dire que le tour Se passe idéalement pour lui Almeda Pour le maillot bleu Très très belle Course Très beau Giro Aussi pour Almeda Qui ramène ce maillot distinctif Et le meilleur jeune Bien sûr C'est Remco Evenpool Donc superbe victoire finale On va regarder de combien ça se joue Là où on avait quelques centièmes d'avance Sur Egan Bernal Est-ce qu'on l'a un peu accentué ? La logique voudrait que oui Mais bon En tout cas C'est sûr qu'on n'en a pas perdu Puisqu'on est toujours Et on a remporté ce Giro fictif Impressionnant J'y croyais pas Vendredi Il y a deux jours Je n'y croyais pas encore Vu les écarts qu'il y avait Encore en général Et que La taille patron Qu'avait montré Et Egan Bernal Depuis le début de ce Giro Sur toutes les étapes de montagne Le résultat n'est clairement pas L'auteur de mes espérances Pas catastrophique Mais quand on envisage la gagne C'est forcément décevant On finit avec le maillot rose C'est génial Félicitations à vous Vous avez réalisé une superbe épreuve Je suis fier de vous Deux top 10 Deux dans le top 10 Quand même de cette étape Avec Almeda Surprenant Huitième place Neuvième place Pour Ewenpool Seri Vingt-quatrième Trente-troisième Pour Cavana Donc Castroviro Qui s'impose devant Oliveira Ah ouais Les portugais A la fête là Thomas de Gant Gana Voilà Deux Ineos Dans le Trois Ineos Dans le top 5 Avec Danny Moscon Tebstra Sanchez Almeda Ewenpool Donc A 19 secondes Neuvième Tout comme Sagan Dixième à 19 secondes Betiole Bourman Nibali Bernal A 26 secondes Et oui Il y a assuré aussi Quand même Donc Et bien On prend du temps Quand même Sur Bernal Mais pas tant que ça Mais suffisamment Pour remporter Ce Giro Voici le top 10 définitif Evenpool 7 secondes Devant Bernal Landa A A 3 Pardon A 2 minutes 55 Qui complète le podium Bardet Une très belle Quatrième place 5-28 Suive Simon Nietz Pour compléter le top 5 Juste devant Nibali Bourman Bennett Vlazov Et Bokemolema Pour compléter le top 10 De Gant Car ça s'est échappé Qui est tout le temps là Almeida On l'a vu Maillot bleu On le savait depuis hier Kalebe Wen On le savait aussi Pour le cyclamen Eventpool Forcément Ça suit le classement général La Trek Segafredo Qui terminera Meilleure équipe Nous on est 3ème Avec Dakkanen Et Almeida Devant Cavana La combativité Donc Almeida En plus de son maillot bleu De meilleur grabber Il remporte le prix de la combativité Sur ce Giro Avec les victoires d'étape De Cavana Et d'Eventpool Sur ce Giro On est content On est satisfait De ce qu'on a fait Pour clôturer un peu D'ailleurs Ce jeu Tour de France 2020 Ce Giro fictif Où je remercie Encore une fois Eringal De m'avoir Proposé ce concept Et surtout D'avoir élaboré le parcours C'est sa spécialité Il le fait très bien Ça nous permet De passer de bons moments De vous proposer Ce tour Ce concept En duo Comme vous connaissez Depuis un petit moment Maintenant Que ce soit sur Vuelta Giro Et donc Voilà Pour Les trois victoires d'étape Comme j'indiquais C'est ça Il y en a Deux de Remco Peut-être Et une d'elle De Cavana Je ne me rappelle plus exactement Qui les avait remportées Mais en tout cas Voilà Une belle victoire Qui n'était pas Prévue Il y a encore Deux jours On était bien placé Avec Remco On était sur le podium Assurément Mais pas de la Tour enversée Face à Iné Au Seygan Bernal Mais si Ça s'est produit Voilà Pour ce Giro Je vous dis A plus tard A plus tard Ça s'est produit A plus tard Attends Je vous dis Sous-titrage FR ?